Deux figures du rugby, deux amis, deux hommes accusés notamment de corruption et de favoritisme. D'un côté, le milliardaire Mohed Altrad, patron du club de rugby de Montpellier, à la tête de son groupe de BTP. De l'autre, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Les faits reprochés remontent à 2017. En cause, un contrat entre les deux hommes qui n'auraient jamais été honorés, malgré une somme de 180 000 euros versés à Bernard Laporte. Parallèlement à cela, le patron du rugby français serait intervenu dans des dossiers en faveur de Mohed Altrad. Le milliardaire devient alors le premier sponsor du 15 de France pour près de 2 millions d'euros. Il aurait bénéficié également d'une réduction d'amende et d'une intervention de la Fédération de rugby sur le report d'un match de Montpellier. Pour le parquet national financier, il s'agit clairement de renvois d'ascenseurs illicites entre les deux hommes, ce que réfutent les intéressés. La justice tranchera le 22 septembre après deux semaines de procès.